bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais cette nouvelle petite vidéo puisque je viens de faire l'acquisition de ce petit 883 de 2006 qui comptabilise à peu près 46000 km et qui en fait est donc tombé il ya de ça à peu près un an et demi la propriétaire a fait une chute donc je vais vous montrer elle a subi quelques petits dégâts rien de bien méchant aussi elle a dormi pas mal dehors et donc elle a subi aussi on va dire le les désagréments de rester pendant pas mal de mois dehors à l'extérieur sous la flotte donc on va regarder ensemble un petit peu tout ce qui à mon sens est à faire et puis ça sera bien comme ça ça sera vraiment une bonne vidéo avant et après alors je vais te montrer un petit peu les voilà ce que ça suite à l'accident donc tu vois le garde-bois arrière est plutôt pas mal abîmé l'amortisseur arrière aussi puisqu'elle est tombée de ce côté là entre temps elle avait changé l'amortisseur pardon elle avait changé les échappements donc c'est pour ça que ceux là ils sont n'ont pas été abîmés mais bon je prévois moi de repasser alors ça a rien à voir avec le contrôle technique mais avec l'âge etc moi le bruit ça commence à me péter les oreilles donc on va essayer de repasser sur un truc remettre des collecteurs d'origine je sais pas si je mettrai les silencieux d'origine ou pas mais en attendant voilà moi je veux remettre un petit peu on va dire collecteurs d'origine et au moins des silencieux ensuite bon ben voilà j'ai fait un premier petit essai là juste par curiosité puisque c'est la première fois que j'ai des flancs blancs voir un peu la gueule de ce que ça avait bon ben forcément il va avoir un bon coup de nettoyage là le réservoir a été rehaussé moi je suis pas fan je suis pas fan bon il ya un coup de nettoyage mais moi je vais essayer alors maintenant faire l'inverse c'est toujours un peu plus compliqué donc on verra ce que j'arrive à faire moi je voudrais en tout cas redescendre le réservoir parce que parce que j'aime pas j'aime pas j'aime pas là ensuite un autre problème donc forcément le réservoir a pris un petit coup donc tout ça ça passera en peinture je vais mûrir un petit peu mes idées de couleurs là tu vois le bouchon on voit la peinture pareil assez barré donc certainement je rachèterai un bouchon voilà là bas la cocotte elle enfin la cocotte plus ou moins cette fixation un peu touché donc il ya des choses à faire la selle je te montre bon ben aller à changer un soir au fer tu vois encore un petit point de rouille donc il ya pas mal de visserie certainement aussi affaire concernant l'alimentation électrique bon ben ça a été bidouillé mais moi voilà je suis pas trop fan de ce type de finition donc on va changer ça aussi des choses il y en a à faire il y en a à faire bon ben voilà elle est tombée de ce côté là donc on va changer les leviers le rétro voilà donc là je viens de découvrir à l'instant pendant que je fais la vidéo qu'en fait les caches sont là voilà donc c'est c'est dommage de pas les avoir laissé dessus ça évite ce genre d'état donc un petit peu de visserie tout bon ben voilà les flancs bon garde-boue forcément il va passer en peinture puisque je vais refaire intégralement la peinture là la casquette de phare de mémoire c'est pas comme ça alors est ce que ça a été disqué pour l'alléger bref bon je vais essayer là je voudrais faire un truc un peu à la madmax donc transformer un peu toute la face avant donc on va prendre le temps de réfléchir je voudrais habiller les gaines aussi donc j'ai des petites idées donc on fera des petites vidéos on va changer ce genre de détails voyez on est sur un rétro noir boulon chrome cdc genre de petits détails donc qui pour moi son importance donc voilà bon là c'est tombé donc je sais pas encore est ce qu'on fera une peinture est ce qu'on va garder je garderai bien cette petite marque là en souvenir de cette petite chute là j'aimerais bien passer remettre des soufflés au moins il faut le savoir le chrome et moi ça c'est pas ça ça fait les deux donc je mais je verrais bien mettre des soufflés là des protèges enfin des cache fourche sur la partie supérieure on l'a dit descendre le réservoir bon il ya un bon coup de nettoyage au niveau bloc moteur donc on va essayer le fameux produit harley voilà donc c'est un peu sale ouais un peu de nettoyage des pièces oxydées bon là ça n'a pas beaucoup roulé les disques sont oxydés j'aimerais bien essayer de me chauffer faire un petit tuning chaud peindre les étriers avant arrière du coup on va changer donc les amortisseurs on va essayer de nettoyer voilà toutes ces parties oxydées les clignotants ça aussi ça c'est ça c'est une petite surprise je la démarre et je m'aperçois que j'ai pas de clignotants fort heureusement tous les câbles ils sont cachés là mais il n'y a pas de clignotants donc il va falloir qu'on s'occupe de ça non il ya pas mal de petites taffes c'est pas du gros 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 taf ça représente quand même pas mal d'euros 1 parce qu'après j'aime bien les petits détails donc c'est sûr que si on parle déjà peinture complète trouver une bonne celle qu'est ce qui va coûter cher les leviers tiens je ferai une petite vidéo je pense pas que j'ai fait de vidéo pour changer les leviers là c'est le seul petit kiff financier là que je me fais dès le départ des leviers réglables raximo que je mets régulièrement sur les bécanes que j'ai et j'ai découvert qu'en fait ils le font pour harley donc bon je vous donne un indice quand même j'ai envie de partir sur une base rouge et noir voilà donc ça ça sera la signature je sais pas encore du tout exactement où iront les couleurs mais j'aimerais voilà un peu de la gaine tressée rouge et noir des leviers rouge et noir le système de freinage un en rouge le réservoir j'ai encore aucune idée est ce qu'on fera un jeu de noir mat noir brillant rouge bref on en est encore loin ça sera vraiment la dernière chose par laquelle je finirai parce que pareil ça c'est un choix personnel mais moi j'aime pas la plaque sur le côté c'est moi j'aime bien un petit peu ce qui est symétrie c'est comme ça c'est j'avais fait déjà deux trois tutos pour se faire un support de plaques moi j'aime bien qu'ils soient là au centre voilà j'aime bien quand tout est tout est dans l'axe voilà voilà donc il ya beaucoup 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 de taf beaucoup de taf des petites bricoles mais finalement mis bout à bout il ya beaucoup beaucoup de taf donc tu l'auras compris il ya pas mal de choses donc si ça t'intéresse t'hésite pas donc à t'abonner à mettre la petite cloche on va prendre le temps de faire ce petit truc parce que déjà il faut du tout temps faut de l'argent faut la météo aussi puisque c'est pas le cas aujourd'hui par exemple donc on verra peut-être comment nettoyer des flancs blancs je vais essayer de regarder sur le groupe facebook un petit peu les idées qui sont proposées comme ça je comparais on va voir peut-être donc les clignotants de toute façon on va changer les clignotants de cette bécade on va donc changer les leviers on va changer beaucoup beaucoup d'accessoires et on va surtout essayer de voilà de la rendre plus propre que qu'elle l'est aujourd'hui puisque là c'est un peu c'est un peu cata voilà on va essayer de trouver une selle enfin bref on va voir pas mal de choses je dis pas que je ferai des tutos pour chaque petit truc mais au moins voilà n'hésite pas à t'abonner surtout à te mettre les petites notifs comme ça tu verras l'avancement de la belle bon ben voilà on a tout résumé donc merci encore à toi ou d'être abonné à la chaîne ou d'être dans le groupe facebook merci à tous de partager vos connaissances d'aider ceux qui en ont besoin comme d'habitude et puis voilà j'ai juste envie de te dire just do it yourself good ride et puis suite au prochain épisode ciao ciao